Le bonnet phrygien est un des symboles de la République française, mais pourquoi ? Du XVIe au XVIIIe siècle, on avait pour habitude de représenter la liberté avec un bonnet phrygien. Mais ça vient d'où ? En fait, dans la Rome antique, les esclaves qui étaient affranchis portaient ce bonnet pour marquer leur libération. Au début de la Révolution, c'était d'abord les révolutionnaires les plus actifs qui se coiffaient du bonnet phrygien, puis dès 1792, il s'est généralisé. Les hommes le mettaient pendant les assemblées et les femmes lors des fêtes civiques. Le 20 juin 1792, Louis XVI a même dû le porter et boire à la santé de la nation. Le roi, portant l'un des premiers symboles de la République, présageait déjà la première république. Mais les révolutionnaires français ne sont pas les premiers à utiliser ce symbole antique. On le voit notamment apparaître sur des pièces étrangères. Au XIXe siècle, quel que soit le régime, le bonnet phrygien est considéré comme démagogique et poussant à la révolte. Il est donc très peu utilisé par les autorités. C'est au tournant du XXe siècle que le bonnet phrygien redevient l'un des symboles de la République française, que l'on retrouve sur la tête de la semeuse de l'artiste Oscar Roti, toujours présente sur nos pièces de monnaie.